Quels sont les titres Panini à ne pas rater en ce mois de juillet ? C'est l'été, c'est l'été des comics et c'est le moment de découvrir des comics récents ou anciens. Se faire plaisir, lire, prendre du temps si vous avez des vacances, je vous le souhaite. Et il y a pas mal de choses qui sortent chez Panini. Alors certes, il manque beaucoup de titres à l'appel en ce mois de juillet puisque beaucoup ont été décalés et on espère que dans la liste que je vais donner aujourd'hui, la shortlist, il n'y aura pas d'autre décalage parce que ce serait un drame puisque l'offre s'est considérablement réduite, vous le savez, ces dernières semaines avec le report des Omnibus et de plein plein d'autres titres, notamment, on l'a dit, les Omnibus Thor qui ne sortent pas en juillet alors que le film est imminent. Mais il y a quand même des choses intéressantes à lire, ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, il y a un Omnibus la semaine prochaine, She-Hulk, Miss Hulk Omnibus par John Byrne. Enfin, il arrive enfin et ça fait plaisir. Voilà, clairement, ça fait plaisir parce que c'est une série qu'on a envie de lire et puis on a envie de la voir depuis le temps qu'on nous le promet. On a envie de la voir entre les mains. L'autre titre que j'attends, c'est la suite de l'excellent Résistance. Souvenez-vous, Strazinski a lancé une nouvelle série chez Hawa aux Etats-Unis publiée en France par Panini Comics, une série qui reprend des thématiques qui lui sont chères. Les super-héros, évidemment, mais retriturés, c'est une sorte d'extension, c'est pas une suite, mais c'est une sorte de réflexion sur ce qu'il a déjà pu faire avec Rising Star. L'apparition de super-héros, là, ce n'est pas une poignée ou une centaine de super-héros, c'est des millions de super-héros qui naissent après une pandémie. Un titre qui est sorti aux Etats-Unis le jour du confinement et qui avait mis à mal un petit peu la maison d'édition fraîchement née qui avait décidé de lancer ce truc, mais ils sont toujours là et ça a l'air d'aller, donc tant mieux. Donc, Résistance de Strazinski, le tome 1, il ressort à 10 balles. Donc là, déjà, celui-là, il est à 10 euros et il y a le tome 2 qui arrive. Et ça, c'est quand même super cool. Donc, si vous voulez juste lire le tome 1 dessiné par Mike Deodato Junior sur le scénario de Strazinski, eh bien, c'est 10 euros. Honnêtement, il ne faut pas le rater. Si vous voulez découvrir la suite, eh bien, il y a la suite qui sort. Elle est dessinée par C.P. Smith et j'ai hâte de la découvrir Résistance tome 2 qui arrive. Ça s'appelle Uprising. Ça arrive également en juillet, voilà. Et ça, c'est quand même super cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a des intégrales qui sortent. On a des intégrales qui sortent et ça, c'est cool. Il y a l'intégrale Spectacular Spider-Man 1988. Il y a l'intégrale Untold Tales of Spider-Man. Alors, je ne sais pas si c'est déjà sorti les Untold Tales of Spider-Man en version française. Je sais que c'est une série qui est cultissime aux États-Unis, qui a fait l'objet... En fait, ils ont décidé de raconter des histoires au début des années 2000, scénarisées par M. Kurt Busiek, avec des dessins de Patrick Olyphe. Et c'est des histoires qui ne mettent pas en scène un Peter Parker qui a 30 ans ou qui a 25 ans. Non, non, c'est le Peter Parker jeune, mais de l'époque des années 60. Pas un Ultimate qui serait revisité à la sauce de l'année 2000, vous voyez. Donc, c'était plutôt pas mal. Ça avait fait l'objet d'un Omnibus. Et là, ça sort en intégrale. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est une super bonne idée. Et sinon, il y a Hulk, l'intégrale 66-68 qui arrive. Si vous l'avez raté à l'époque. Est-ce que je crois que c'est déjà sorti ? Ouais, c'est déjà sorti. Deux autres curiosités à ne pas rater en ce mois de juillet chez Panini. La collection Dark Vador de l'été. Dark Vador sur la plage. Vous le savez, c'est comme la collection Le Printemps des Comics ou la collection Anniversaire de Spider-Man. C'est 10 titres à 6,99. Donc, on a 10 albums complets de Dark Vador à 6,99. Et ça, c'est quand même super cool. Et enfin, le premier tome du Venom de Ramvi. Eh ouais, Ramvi qui a fait l'excellent Layla Star dont je vous ai parlé plein plein de fois. Et Brian Hitch qui revient chez Marvel et qui nous régale avec son dessin absolument génial sur la série Venom. Voilà, donc un titre à ne pas rater. Voilà, donc Résistance tome 1 à 10 balles. Résistance tome 2 à la nouveauté. Et bien entendu, l'Omnibus She-Hulk. Il y a des choses intéressantes à lire, liser, des comics, aller en boutique. La boutique est ouverte dès aujourd'hui, tous les jours de l'été, sauf le dimanche, de 11h à 19h. Et ça, c'est quand même super cool. Je vous invite vraiment à y aller. Je vous invite vraiment à passer. Si vous êtes en vacances à Paris, venez nous voir. Et je vous invite évidemment à découvrir notre site internet. On livre partout en France, même sur votre lieu de vacances. On livre partout, partout. Le port est offert à partir de 29 euros. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. OriginalComics.fr Click & Collect possible aussi si vous voulez commander en ligne et venir chercher en boutique. Le tout est à découvrir sur OriginalComics.fr Lien dans le descriptif de la vidéo. Et on vous attend en boutique. Je serai demain en boutique pour ceux que ça intéresse. 49 Rue la CPF dans le 5ème à Paris. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada